Sur toutes ces questions de crimes contre l'humanité, de génocide, ce qui est dramatique, c'est qu'on occulte ce qui fait la condition politique et juridique de telle catastrophe. Il faut rappeler qu'à une grande époque, qui va du XVIe au courant XIXe siècle, entre les nations civilisées, entre États, fruit de siècles et même de millénaires d'efforts, on était arrivés à une forme de guerre domptée. On a eu un donrage. C'est-à-dire que les militaires ne touchaient pas aux civils et les civils ne se mêlaient pas de la guerre. Bien. Il a fallu l'avènement de la démocratie pour que les civils, soudain, soient appelés à se révolter et, lorsqu'ils ne se faisaient pas, soient traités et considérés comme des ennemis. Bon. Donc, ce qu'il faut dénoncer, c'est pas tant... Enfin, on les déplore. De tout le temps, on a déploré les massacres et le fait des persécutions commises contre les civils, contre les femmes, les enfants, les vieillards. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est l'arnachement machiavélique entre l'incrimination de crimes contre l'humanité, avec ce système des juridictions internationales, qui, dans la plupart des cas, sont les tribunaux des vainqueurs ou les tribunaux des oppresseurs internationaux, et une incrimination comme, par exemple, le terrorisme, qui fonctionne en couple avec celle de crimes contre l'humanité. C'est ce système, ce nouveau système d'un droit international nouveau, destructeur de l'ancien droit international, qui, lui, protégeait réellement les populations. C'est ça qu'il faut, en réalité, dénoncer, plutôt que de seriner continuellement, toujours le même laïus, pour déplorer des catastrophes, qui ne se produisent comme par hasard, que depuis que, dans l'histoire, on a vu poindre ce nouveau système international. Et on peut penser à la Révolution française, dans certaines de ses étapes, comme d'un moment, effectivement, où l'on voit, où une fenêtre s'ouvre dans l'histoire, sur quelque chose qui se reproduit, effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a lieu encore aujourd'hui, en Syrie, par exemple, et non pas du fait du régime de Bachar el-Assad, mais bien du fait des agresseurs internationaux, qui se reproduisent en Syrie, et puis en Ukraine, du fait de l'agression dont se rend coupable l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada